bonsoir est ce que j'ai coupé non voilà hop bonsoir alors j'espère que vous m'entendez bienvenue sur ce live alors voilà ça y est j'arrive à retomber sur mes pieds 40e live sur ce défi que j'avais fait au début pour 30 jours que j'ai prolongé jusqu'à 90 et qui vivra peut-être autrement après donc marie christine au stage cultivatrice de bonheur mentor pour les femmes mères de famille qui ont l'actime conviction qu'une autre vie les attend qu'une autre vie est possible j'ai fait le chemin c'est vrai que j'ai beaucoup comment dire j'ai traversé beaucoup de difficultés j'ai traversé ces difficultés je les ai surmontées et comme quand j'ai traversé ces difficultés finalement j'ai pris plein de choses avec moi il y a plein de choses que j'ai gardé que je n'ai pas libéré donc si vous avez vu les postes j'ai partagé voilà c'est le ménage ménage dans les papiers parce que j'ai gardé voilà je faisais le ménage régulièrement mais comme ces dernières années j'ai fait des déménagements successifs j'ai pas j'ai pas eu le temps j'ai pas pris le temps en fait de de faire ce tri dans les papiers de jeter ce qui ce que j'ai pas besoin de garder donc là je suis en train de le faire et d'un côté émotionnel aussi je suis en train de m'alléger d'alléger toutes les charges émotionnelles que j'avais gardé dont je n'avais pas conscience clairement donc là ce matin j'ai fait la deuxième deuxième séance de rtt rapide transformation thérapie c'est très très puissant c'est impressionnant en fait c'est surtout ça je suis impressionné de la quantité d'émotions qui ont été stockées au fur et à mesure des années et ces émotions que je libère en une séance d'une heure alors c'est c'est assez pas dire violent parce que ça se fait ça se fait en douceur c'est surtout impressionnant en fait c'est impressionnant et c'est pour ça que voilà je suis accompagnée par un thérapeute qui est qui est formé qui a fait le parcours qui peut tenir la charge de toutes ces larmes de tous ces de tous ces sanglots qui ressortent qui étaient coincés dans le cou dans les épaules dans les intestins un petit peu partout dans l'organisme et donc s'alléger comme ça libérer toutes ces toutes ces tensions et bien ça permet de s'ancrer alors on pourrait dire c'est bizarre quand on quand on s'allège un petit peu comme la bande de fier si on lâche les sacs de l'est on s'élève et là finalement c'est la sensation c'est plutôt l'inverse c'est à dire que plus j'allège les poids que j'ai plus je libère finalement toutes ces toutes ces émotions emprisonnées et bien plus je me sens ancrée sur terre plus je me sens présente dans mon corps plus je suis moi voilà et donc cet après-midi j'avais une séance double séance aujourd'hui ça fait un peu ça fait un peu beaucoup donc ce soir j'avais me couché de bonheur parce que voilà comme vous l'avez vu j'étais réveillée à 4h30 parce qu'évidemment ça brassait ça brassait pas mal le travail énergétique se fait en général avant de commencer une séance se fait pendant la séance et se fait après donc voilà entre la séance de rtt ce matin et la séance de quantique avec gabriel cet après-midi j'ai fait une sieste et ce soir je vais me coucher de bonheur pour intégrer tout ça pour que mes petites cellules retrouvent se retrouvent la nuit nouvelles places avec les nouvelles vibrations parce qu'évidemment ça les brasse pas mal et c'est aussi beaucoup de bonheur finalement de libérer tout ça ça fait ça fait du bien et puis en même temps ben voilà je fais le ménage dans mes jeux je remets tous mes lives en place je les partage sur youtube donc si vous les avez pas vu ici et que vous souhaitez ou surtout que vous souhaitez aller partager à des amis qui ne sont pas sur facebook parce que finalement sur facebook il ya plein de gens non plus qui n'y sont pas par choix bien souvent par méconnaissance aussi par peur donc les amis aussi sur sur youtube comme ça les personnes peuvent les voir sur un autre sur un autre réseau et tous ces ça va me servir aussi à faire des postes au fur et à mesure parce qu'il ya des choses que je vais pouvoir partager par écrit puis c'est des personnes qui sont plus à l'aise à lire quelque chose qui a écouté une vidéo qu'elle a regardé voilà donc ça sert ça sert de de base de base de ressources pour 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 d'autres partages voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui donc si vous avez peur de vous alléger parce que ça peut ça peut faire peur aux personnes qui n'ont pas fait cette expérience et je me souviens que moi aussi il ya plusieurs années j'avais peur finalement de libérer toute cette carapace que j'avais sur qui m'entourait j'avais plein de protection sur moi et je me souviens d'un moment un travail de thérapie où j'ai perdu un bout de carapace et c'était panique à bord bonsoir je vois qu'il ya un petit oeil qui arrive bienvenue donc quand on a peur de de laisser tomber ses protections c'est logique en fait c'est l'ego qui a peur de ne pas survivre à la perte à la perte d'une protection à la perte d'un petit bout de carapace d'un d'un morceau de masque finalement et ce matin ce qui est remonté un petit peu c'est que quand on a c'est cette carapace on est un adulte en conserve c'est très étrange là je faisais le parallèle entre un adulte qui en conserve dans une boîte de conserve et dans sa petite boîte évidemment il a peur de sortir de sa boîte de conserve parce que d'être un adulte version naturelle bio d'être voilà d'avoir une version plus libre ça peut ça peut être inquiétant ça peut ça peut être angoissant ça peut faire peur franchement ça fait beaucoup de bien franchement ça fait beaucoup 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 de bien et donc c'est ce que je vous souhaite ce que je vous souhaite de libérer libérer tous les poids libérer tous les toutes les entraves et c'est pour ça que j'ai changé ma bannière aussi j'ai mis déployer vos ailes vivez vos rêves parce que c'est ce que j'ai fait avec les personnes que j'ai accompagné je les ai aidé à à prendre confiance dans les ailes qu'elles ont justement de déployer ses ailes de de les ouvrir de de commencer à à battre à battre des ailes pour vivre un premier rêve et d'avoir cette ce bonheur de dire waouh j'ai réussi je peux le faire c'est possible à chaque fois c'est un grand bonheur pour pour elles quand elles quand elles ont ça de voir que c'est possible que l'univers est là pour les aider à réaliser leurs rêves c'est c'est juste waouh quoi voilà donc sur ce je vous souhaite une très 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 bonne soirée je vais aller préparer le dîner et vider la machine à laver oui parce que il y a une tournée qui a tourné et en fait l'essorage c'est pas fait voilà ça c'est du côté matériel concret c'est pas pour autant qu'il faut l'oublier justement ce côté matériel concret et après je vais aller faire un gros gros dodo voilà pour me remettre de toutes ces émotions qui sont toutes ces émotions qui sont sorties bonne soirée à très bientôt j'ai vu